Hey, salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur GPS4 avec l'Inde. Bon, j'ai fait une petite pause, pause de sieste parce que je commençais à fatiguer. C'est sympa de digérer et tout, de manger, mais il faut savoir le digérer et ça fatigue. Du coup, j'ai fait une pause, une pause un peu sieste. Je tousse toujours, c'est très chiant. Bon, je suis désolé là-dessus, mais au moins, c'est mieux que de ne pas pouvoir faire de vidéo parce que j'ai des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai fait plein de contrats militaires parce que j'ai une croissance pas ouf. Du coup, on va un petit peu faire de la dépense publique pour pouvoir donner un petit peu envie à mon économie de monter un petit peu plus. Alors, vous allez me dire, mais c'est un contresens de ce que tu veux faire, Francis, de base, parce que tu souhaites avant tout faire baisser ton inflation. Ce qui est totalement vrai, vous avez totalement raison. Pour autant, mon but actuel est vraiment de manier une baisse de l'inflation, mais tout en prenant une... Une... Pardon. Eh bien, dis donc, tout en prenant une augmentation du PIB. Alors, je crois qu'en ayant investi dans tout ce qui est au niveau du chômage et tout, de l'emploi, ça m'a permis d'avoir une baisse tendentielle du taux de chômage. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer. On va continuer cette stratégie, évidemment. Parce que ça m'a l'air d'être dans... Ça m'a l'air d'aller dans le bon sens. Si on a quoi ? On a le Japon. Ça, ça va quoi ? Ça va en Corée du Sud. On a pas mal d'avions. On voit les avions d'école et tout. C'est plutôt pas mal. Et en plus, on aura pas mal de bateaux de marchandises qui vont aller au Japon, qui vont aller aussi en Corée du Sud, etc. Donc, on va dans des ports intéressants. Puis, si je regarde, la Corée du Sud devrait nous envoyer aussi des avions, des bateaux. Pour le moment, non. Bon, c'est pas très grave. Mais ça devrait nous envoyer. Parce que, franchement, on a fait des investissements qui sont intéressants et tout. Donc, ça devrait le faire. Par contre, what the fuck ? Ah, Singapour est cassé. Ah, je croyais que c'était cette ville qui était cassée. Non, c'est Singapour qui est cassé. Eh bien, dis donc, Singapour, c'est inquiétant. Enfin, bref. Le plus important, voilà, c'est d'avoir fait... De se développer militairement. D'avoir une accentuation de notre puissance militaire. Et tout ça, ça va passer par de la croissance. Par le fait de pouvoir faire attention à notre niveau d'inflation. Et aussi, de prôner, en fait, l'enrichissement. L'enrichissement doit être notre priorité. La croissance économique doit être notre priorité, évidemment. Alors, j'ai pas regardé, mais c'est au niveau du taux de criminalité. Alors, le taux de criminalité, il est quand même bien comparé au début de notre let's play. Il était quand même assez important. Maintenant, il est de moins en moins important et c'est plutôt une bonne chose. J'ai pas forcément énormément investi dans le système policier. Enfin, si, j'ai beaucoup amélioré la prise en charge, etc. Bon, malgré le fait que ça soit quand même assez important, on a quand même un taux de criminalité qui reste quand même important. taux d'homicide pour 100 000 habitants qui reste quand même assez important. Mais on va continuer à investir. On va continuer à investir. Le chômage est en train de baisser. Une baisse du chômage va profiter à une baisse de la criminalité. Les gens n'auront plus besoin d'utiliser le crime pour pouvoir vivre dignement, correctement, avec une belle rémunération. Donc, nous, c'est ce qu'on va leur proposer. On va leur proposer à nos citoyens, du coup, de l'aide. Ils vont pouvoir, vous voyez, on va pouvoir les aider, les accompagner, et tout en produisant de la valeur ajoutée brute, tout en produisant davantage de valeur ajoutée brute, donc profitant à notre croissance économique. Et ça, c'est très important. Donc, il faut miser là-dessus. C'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est miser sur la croissance. La croissance. Toujours la croissance. Et c'est ce qu'on va faire avec l'Inde. L'Inde, ça va être une partie, on va beaucoup jouer sur le socle économique. Parce que le socle économique nous dictera comment on va pouvoir développer militairement notre pays, comment on va pouvoir développer au niveau de la recherche de notre pays, de l'éducation de notre pays, de la culture, des médias, que ça soit par rapport à la téléphonie, à la 4G, à Internet, etc. Mais aussi le sport. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'hôpital, il y a le logement, le transport. Et d'ailleurs, on fait pas mal de politiques de transport. Vous pouvez le voir. On est en train de développer, par exemple, des lignes, des autoroutes entre pays, enfin, entre villes. Et ça, c'est très important. On est en train de se développer là-dessus. Pareil, on est en train de créer aussi des ports, quelques ports. Alors, vous allez me dire, mais ça sert pas à grand-chose de créer autant de ports. Mais si, en fait. Ça va être utile. Ça va être très utile. Du coup, on continue cette stratégie, stratégie de développement économique, de sortir de la pauvreté la population indienne et d'en faire vraiment un pays où la pauvreté se doit d'être moins en moins importante. Par exemple, on va fixer un peu plus ce coefficient-là. Je peux pas le... C'est trop ? D'accord. Donc, il faut que je mette à 70. Sinon, c'est trop. Le temps de travail hebdomadaire, on va le baisser. Non. Actuellement, on a une petite croissance économique. Ça sert pas à grand-chose de favoriser ça. Bon, après, c'est toujours le logement. Le gros problème qu'on a, c'est le logement. Ah, merde. Repartir sur tout le territoire. Pif. C'est parce que j'ai appuyé sur un territoire. Ouais, c'est pour ça. Donc, voilà. On va favoriser la croissance. On va même atteindre bientôt les 10 000 milliards. Ça serait sympa. Bon, le PIB progresse. Ça, c'est le plus important. On a de la trésorerie. On aura, du coup, des capacités d'investissement plutôt importantes. Au niveau de notre dette, on a une réserve de trésorerie quand même de 502 milliards. Avec quand même un bel excédent budgétaire. Et tout ça, l'excédent budgétaire, c'est dû au... Mince. Au stabilisateur automatique de nos taxes. Mais aussi au fait que nous sommes actionnaires. L'État indien est actionnaire. Actionnaire de beaucoup d'entreprises. Ce qui fait que la rémunération par le dividende, etc. fait que l'État indien profite et a une rémunération là-dessus. Alors, comment on regarde ça ? J'ai oublié. Mince. Économie, c'est pas là. C'est pas ici. C'est budget, je crois. Oui, c'est budget. C'est pas le déficit qui m'intéresse. Secteur nationalisé. 100 milliards ou 100 millions ? Ah ça, c'est 100 millions. Par an, l'État gagne 137 milliards de dividendes. C'est énorme. Putain. C'est énorme. Le vote a eu lieu et le... Projet doit y passer, super. Au niveau de la croissance, on est bien. Le taux de chômage, il est à 6% et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour le moment, on ne va pas investir là-dessus. Ce que je souhaiterais investir, c'est un peu plus dans les hôpitaux. Hôpitaux, je les oublie un peu, mais c'est important. L'école, on a fait construire normalement, mais ça, on n'a pas fait construire, je crois. Donc ça, on va les faire construire. Pif. Bon, le taux d'analphabétisme, en tout cas, par rapport à la population actuelle, c'est très bien. Ah, c'est sympa ça. Toutes les activités, je voudrais bien voir. Les biotech, ça donne quoi ici ? On produit, mais on consomme beaucoup de biotech. La bionique grand public. Alors ça, par contre... Ouais, on a vraiment un problème là-dessus. Bon, c'est pas très grave. Et le carbone nanofibre, ça donne quoi ? Ouf, putain, mais on... Attendez, mais le chiffre d'affaires est de combien ? 21 milliards. Profits énormes. Composants électroniques. Part mondiale de cette activité du pays. Ah, ok. Automobiles électriques, on en est où ? 15% de la production, ça provient de chez nous. Ah, énorme chiffre d'affaires. Et pas mal de profits. Les croiseurs, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour nous. Ça, on est à 83%. Le chiffre d'affaires est plutôt pas mal et avec un profit plutôt intéressant. Au niveau du fer, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de... Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est qu'on a des moyens de produire, enfin, des minerais chez nous. On a du charbon, on a du fer. Donc ça, c'est pas mal. L'industrie nanorobotique. Alors ça, je voudrais bien avoir l'état comme actionnaire. Jeux vidéo, on en produit. Logiciel et pro-logiciel. Ok. Oxide de terre rare. Ok, pas mal. Produits chimiques. Ok. Alors ça, par contre, secteur avec l'état qui est actionnaire. Le vaccin contre l'Alzheimer, pareil, l'état est actionnaire. Le vaccin contre le sida, c'est pareil. Ça, c'est fait. Le vaccin contre le diabète, ok. En tout cas, on a l'état qui est actionnaire. Le zinc. Le zinc, on a une baisse du profit. Bon. C'est pas. Ok. Bon. Et après, en termes de niveau énergétique, on a toujours ce surplus. Ah mais oui, il faut que je démantèle mes énergies fossiles. Bon, l'inflation qui tombe, ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Au niveau du bonheur national brut, qu'est-ce que ça donne ? Le pouvoir d'achat s'améliore. Normal, avec la baisse de l'inflation, le fait que... Ah, c'est la COP. C'est parti. Les dirigeants de ce monde commencent à arriver à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CCNUCC, qui va pouvoir débuter dans les heures à venir. Comme chaque année, ils renouvellent leurs voeux de réussite et misent beaucoup d'espoir dans les nouvelles dispositions que pourraient prendre leurs voisins de table. Le fait est que les tractations ont déjà commencé bien avant le sommet, soit avec des émissaires de l'ONU, soit entre chefs d'État, et que les perspectives d'émission de CO2 pour chaque pays sont déjà prévisibles. D'ailleurs, il faudra qu'on les modifie. On va mettre 1000, c'est-à-dire un mégaton. Allez. On va mettre un mégaton. Voilà. Parce que ça, on l'a déjà fait, en fait. Là, on va mettre... Voilà. Un mégaton. Non, 1000 mégaton. Bon, euh... Alors, c'est gigaton, pardon. Du coup, on va mettre un gigaton, donc 1000 mégaton. Hop. Passons maintenant aux résultats de votre pays qui, je vous rappelle, sont rendus publics. La COP communiquant largement sur les bons et mauvais élèves, ce qui aura nécessairement des conséquences sur la popularité des dirigeants et sur les relations diplomatiques avec les pays vertueux. Votre énergie fossile représente plus de 50% de votre production électrique. C'est très mauvais. Quant à l'évolution constatée de vos émissions de CO2, vous êtes fortement éloigné des objectifs fixés. Il faut réagir promptement. Mais comment ça ? Attendez, je viens tout juste de modifier. Non, non, mais attendez, c'est quoi ça ? C'est quoi cette merde ? Attendez. Alors déjà, voilà. Déjà, valeur au 01-01-2022. Non, on n'était pas à ce stade-là. Non, 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 on était beaucoup plus bas. Enfin, non, on était beaucoup plus haut. On était à 2,30. C'est n'importe quoi, ça. Bon, ok. Bon. Il va y écouter, on verra. Haus du bonheur en Inde. Bon, Costa Rica, que veux-tu ? Non, mais c'est bizarre. Bon, en tout cas, le bonheur national brut, il augmente. L'emploi s'améliore. La sécurité s'améliore. La santé s'améliore. En vrai, tout se passe très bien dans le pays. On ne va pas se mentir. Tout se passe plutôt très bien. Et c'est plutôt bien géré. Donc, on va continuer. On a un fort PIB. On est en train d'augmenter tout ça. On est en train de développer notre pays. On dégage des excédents commerciaux importants et qui font que de s'améliorer. On est en train de faire baisser le chômage qui est un gros problème dans ce pays et qui est en train de s'améliorer. Non, franchement, on commence vraiment à bien s'en tirer. Et c'est vraiment une très bonne chose. On va faire des investissements. Alors, il y a beaucoup de problèmes d'investissement au niveau des infrastructures, dont notamment le transport. Mais on y investit. On réhabilite des logements. Ça, c'est super important. Donc, pas beaucoup n'en parlent, par exemple. Et pourtant, on y investit. On est investi. Ça, c'est important de le souligner. Voilà. On termine de relier un petit peu tout ce qui est ici. Oups. Ça a marché ou ça n'a pas marché ? Je ne vois pas. Non, ça n'a pas marché. Trois mois, c'est bon. On n'a pas besoin de faire. On va te rejoindre à toi. Cinq mois, c'est suffisant. On va te relier à toi. Dis-moi, c'est un peu long. Hop. On va te relier ici aussi. Bim. Et on va commencer à développer un peu le TGV, parce qu'on n'a pas produit de TGV. Attends, on va faire quand même cette ligne-là, parce que quand même, elle va être un peu abandonnée, sinon. Hop. Quatre mois. Je relis ici. Trois mois. Et bim, on va aller ici. Est-ce qu'on pourrait relier à là-bas ? On va le relier juste parce que ce n'est pas très loin de la frontière chinoise. Et comme c'est à côté de la frontière chinoise, ça m'intéresse de ouf. Juste pour montrer à la Chine que voilà, on est en train de se développer. Et vous voyez, ici, là, on va dire que c'est un peu notre... Notre laboratoire. Voilà. Cette région, enfin, c'est ces régions-là qui sont vraiment à droite vers la Birmanie. C'est le laboratoire de la 5G. Par exemple, ici, on va développer beaucoup la 5G. Voilà. Donc ici, par exemple, le logement insalubre. Il n'y en a que 20 000 logements insalubres ici à casser ? Non, il y en a 39 000. Voilà. On fait ça. Ça sera déjà pas mal. Hop. Le réseau est en train de se développer à droite. Alors, pourquoi on ne fait pas New Delhi directement ? Parce que New Delhi, c'est un peu compliqué pour le moment. On fait d'abord un petit test au niveau de la droite. Tout à droite. Et ensuite, on verra... Après, ça va aller vers la gauche, tout simplement. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. On teste. Il faut faire des tests. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. Très bien. Alors, vu que l'État est un peu... Est au capital... C'est quoi que je suis monté au capital ? Je ne me rappelle plus. Putain, si j'étais monté au capital de matériel électrique, on aurait fait putain tellement d'argent. Ah oui, 242 milliards. Non, merci. Le vote a eu lieu et le... Ça aurait pu être intéressant. Mais bon, tant pis. Bon, ici, c'est tout en réparation. Bon, il y a un truc qu'il faudrait qu'on fasse aussi qui est très important. C'est la téléphonie mobile. Mettre la téléphonie mobile à 100%. Il faut que tout, dans tout le pays, on puisse téléphoner tranquillement. Ça, ça va être important. Il va falloir développer tout ça. Bon, en tout cas, au niveau du pétrole, on est plutôt bon pour le moment. Quel est encore notre surplus électrique ? 63. Merde. Normalement, c'est automatique, j'espère. Monnaie. Au niveau de notre monnaie, c'est très bien. L'inflation baisse. Rien à dire. On a une croissance quand même pas mal. 5% de croissance, c'est une très bonne croissance. Croissance. Ouais, 5%, c'est très bien. Même on est plus haut que... Bon, si on en parle au niveau du volume, c'est la Chine qui nous dépasse. Largement. Mais l'Inde, c'est quand même très bien. C'est un beau vecteur. Est-ce qu'il y a toujours le Liban qui a une forte croissance ? Est-ce que je peux voir au niveau de l'inflation, s'il vous plaît ? 9%, ça reste quand même beaucoup trop. Ah ouais, eux, ils ont de la chute. Pakistan qui est très très grosse. Attention, la Birmanie, le Liban, ça va être compliqué, s'il reste à des hauts niveaux de croissance. Bon, en tout cas, en termes d'IDH, on est très loin de la Chine, mais on commence à bien se développer là-dessus. Population sous-alimentée, ça, ça va être aussi un de nos problèmes à régler. Population sous le seuil de pauvreté, ça aussi, il va falloir régler. Et par contre, en termes de calories par habitant, on est des gros bouffeurs. Bon, c'est bien, l'Inde, vous êtes des bons bouffeurs. Plutôt bien. Au niveau des têtes nucléaires, du coup, il y en a là. Non, des sous-marins nucléaires. On est encore un peu loin des Etats-Unis, mais on est en train de se rattraper là-dessus. Soldats. Ok, bon, on est la première puissance militaire. Enfin, en termes de soldats, on est la première puissance. Chars blindés. On a beaucoup de chars, oui. En plus, on en commande encore beaucoup, donc on va être pas mal. Les lances-missiles. L'Ukraine, ils ont beaucoup profité des Etats-Unis. Je crois que je leur en ai envoyé, en plus. Mais l'Ukraine, c'est pas très étonnant qu'elle soit tout en haut. L'avion de combat d'Ukraine, ils en ont pas. Par contre, il va falloir qu'on fasse un peu plus de chasseurs. Là, on va en avoir besoin. Les croiseurs, les fréquates, ça, on est trop en retard encore. Ça, je vous l'ai dit, de toute façon, on était trop en retard là-dessus. Par contre, tout ce qu'il y a au niveau des drones, ça, il va falloir développer. Bon. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 avec l'Inde. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.